Alors, pourquoi le cuir et pas une autre matière ? Tout simplement parce que c'est une matière qui est résistable. Résistable. Bravo Arthur, résistant. Du verbe résistable. Résistable. Allez. Résistablez-vous à vous abonner à cette chaîne. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style, votre rendez-vous style du dimanche. Si tu cherches à t'acheter ta première paire de chaussures en cuir ou que tu n'es pas très satisfait de celles que tu as déjà achetées, tu es tombé au bon endroit. L'idée de cette vidéo, c'est de vous donner trois points cruciaux qu'il faut vérifier quand vous voulez vous acheter une paire afin de s'assurer qu'elle soit de qualité et surtout qu'elle dure dans le temps. Le cuir peut durer toute une vie si on l'entretient et qu'on le soigne bien, contrairement aux baskets en toile ou en matière synthétique qui vont s'user super rapidement et que vous remplacez déjà quasiment tous les ans. On démarre tout de suite en abordant le premier point, en l'occurrence la matière et donc le cuir. On va essayer de privilégier des cuirs de veau pleine fleur. Ce sont des cuirs qui sont plus qualitatifs que les croûtes de cuir que vous allez trouver sur les prix d'entrée de gamme. Normalement, c'est une question que tu dois toujours pouvoir poser à la marque. Si elle est incapable de te répondre, tu t'en vas. Maintenant qu'on t'a expliqué pourquoi tu devrais prendre du cuir, on va te donner trois types de cuir qui sont intéressants pour démarrer. Le cuir lisse, le veau velours et enfin le cuir grainé. Et on va faire un rapide tour des trois tout de suite. D'abord, il y a le cuir suédé. On l'appelle aussi veau velours, mais souvent d'un, ce qui est faux car on ne fait plus de cuir de dain depuis des années. C'est le cuir retourné qui se reconnaît grâce à son aspect velouté et son toucher qui est doux. Le veau velours, c'est un cuir qui demande moins d'entretien que le cuir lisse puisqu'on ne doit pas le cirer. Et il est aussi plus décontracté, ce qui en fait le cuir idéal pour une première paire décontractée. Surtout, il est moins porté sur des chaussures qui sont formelles. Le deuxième cuir, c'est le cuir grainé. C'est le moins courant sur le marché et pourtant il est très intéressant. Le cuir grainé est un cuir texturé qui est reconnaissable à son grain plus ou moins marqué. En réalité, il s'agit d'un cuir lisse sur lequel on imprime la texture qui est très utile pour camoufler les défauts du cuir. On en trouve également sur des paires habillées. En fait, il y a une règle simple. Plus le grain est marqué, plus il est décontracté. Et plus il est fin, plus il est habillé. Si le grain est très marqué, c'est vraiment idéal pour des chaussures de caractère décontractées comme des bottines par exemple. Enfin, il y a le cuir lisse. C'est le cuir le plus courant reconnaissable à sa surface lisse. Il est surtout utilisé pour des chaussures habillées formelles comme des richeliers ou des sneakers épurés. Le but du cuir lisse, c'est de rester le plus sobre possible. C'est pour ça qu'il est idéal pour une première paire de chaussures formelles. Le cuir lisse, c'est aussi celui qui est le plus simple à porter aujourd'hui. Maintenant, on va te dire quelle couleur il te faut pour tes souliers en cuir. Nous, on pense qu'il y en a trois. Le noir, le marron foncé et enfin le bordeaux. Alors bien sûr, il y a plein de couleurs pertinentes. Oui. Mais pour démarrer, il faut vraiment que tu te ressentes. Ces trois-là déjà, c'est bien. Le mieux pour démarrer, c'est quand même de privilégier les tons foncés. Les tons clairs, on est d'accord, ça en jette, ça claque. Mais par contre, c'est quand même vachement plus difficile à accorder avec ta tenue. Porter des chaussures claires, en fait, tu vas vraiment risquer de faire des fautes de goût plus facilement. On commence avec la couleur noire. Le cuir noir, c'est pour les souliers formels. Le cuir marron, lui, il est plus polyvalent. Et le cuir bordeaux, c'est la petite touche de peps qu'on n'attend pas, mais qui passe facilement s'il est suffisamment foncé. En bref, les deux composantes qui influencent le degré de formalité d'une chaussure, c'est le type de cuir et sa couleur. Le plus habillé, c'est le cuir lisse noir. Et le plus décontracté, c'est le marron en veau-velot. Entre les deux, vous avez une infinité de combinaisons possibles qui vous permettront d'avoir des chaussures polyvalentes, habillées ou décontractées. Voilà, tout ça, c'est une histoire de combinaisons. Après, il y a quand même une troisième composante qui est super importante et qu'on va aborder dès maintenant. C'est tout simplement le style de ta chaussure. Que ton style soit très décontracté ou au contraire très habillé, il y a forcément une chaussure en cuir qui va te plaire et qui va correspondre à tes tenues. On commence avec la sneakers. C'est la paire de chaussures en cuir la plus décontractée qu'on peut porter avec un jean ou un chino, par exemple. C'est une paire qui est facile à porter, qui va à peu près avec tout dans le registre casual. Par contre, on va éviter de porter des sneakers avec un costume car ça crée un décalage de style qui est trop différent. Le deuxième style de chaussures, c'est la bottine. Bon, en théorie, on sait, ce ne sont pas des chaussures, mais on ne pouvait pas passer à côté. Par nature, c'est une forme qui est plus décontractée et qui se porte plutôt quand il fait plus frais. La boots, c'est une chaussure qui est plus habillée que la sneakers mais qui reste tout à fait portable dans une tenue décontractée avec un jean retroussé, par exemple, mais aussi avec un pantalon d'hiver qui couvre la bottine. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite, vous avez les mocassins. C'est une chaussure iconique du style de l'étudiant américain des années 50. Le mocassin se porte davantage dans des tenues habillées, plutôt l'été, car il remonte moins haut sur le pied par rapport aux autres formes de chaussures. On peut également le porter avec un costume à condition que la paire soit sobre et foncée. Même s'il est possible de porter des mocassins grainés ou bordeaux avec un jean dans une tenue plus décontractée. Ensuite, il y a la derby. La derby, c'est une forme de chaussure dont le lassage est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a deux garants en cuir qui recouvrent la chaussure dans lesquelles passent les lacets. Tout comme les mocassins, on peut les porter dans une tenue habillée s'ils sont dans un cuir lisse et une couleur foncée. Tout comme avec un jean ou un chino, si c'est un cuir grainé ou en velours, pourvu qu'elle ne soit pas noire. Pour rappel, la couleur noire, c'est vraiment dédié aux formelles. Ensuite, vous avez les chaussures à boucle. C'est un type spécifique de derby qui se ferme avec une pièce de cuir qui recouvre le pied et qu'on ferme avec une paire de boucles, comme son nom l'indique. C'est une forme qui est sophistiquée et clivante, plutôt réservée aux amateurs et qui est aussi assez polyvalente dans un registre très habillé, comme la derby. Enfin, il y a le richelieu, qu'on appelle aussi Oxford en anglais. C'est la chaussure classique par excellence et c'est surtout la plus formelle. A l'inverse du derby, il n'y a pas de garant. Le lassage est dit fermé, donc les lacets passent directement dans la fente qui est sur le corps de la chaussure. La richelieu est destinée à être portée avec un costume. Généralement, on la porte en cuir lisse, dans une couleur foncée, pour rester dans le registre formel. Bon, si vous cherchez une chaussure plus décontractée, on vous oriente évidemment sur la sneakers, la bottine et le derby. Et si vous cherchez des chaussures qui sont plus habillées, on vous recommande plutôt le mocassin, la double boucle et le richelieu. Désormais, vous savez reconnaître un cuir de qualité et en plus de ça, vous savez quelle paire de chaussures va avec quel style. Mais il nous reste un dernier point qui est crucial mais invisible à l'œil nu pour choisir une chaussure en cuir de qualité, c'est le montage. Le montage, c'est un détail qui est très important parce que c'est celui qui va le plus influencer sur la durabilité de vos chaussures. Sur les chaussures d'entrée de gamme, la semelle, elle est collée directement sur la chaussure. La semelle collée, c'est pas durable, c'est pas étanche et ça finira toujours par se décoller. On vous conseille vraiment pas d'en acheter parce que comme on l'a dit, c'est pas durable. Vous allez finir par les remplacer tous les ans, ce qui est au bout du compte et vous revient plus cher. C'est pas écolo. C'est vraiment pas écolo. Finalement, la semelle d'une chaussure collée, c'est un peu comme le thermocollé d'un costume. Ouais. C'est vraiment de la merde. Quand on parle de montage sur une chaussure en cuir de qualité, on fait référence à la façon dont on coud la semelle sous la chaussure elle-même. Il existe plusieurs techniques de montage différentes, mais aujourd'hui, on va voir les deux principales qu'on trouve sur le marché actuellement, le montage Goodyear et le montage Blake. Le montage Blake, c'est un montage qui est réputé pour sa souplesse et sa légèreté. Il est plus confortable que le montage Goodyear, mais moins résistant sur la durée, surtout s'il n'y a pas de patin. Il est aussi plus abordable, mais plus difficile à ressembler aussi. Le montage Goodyear, c'est un montage qui est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité. Il est plus rigide et il faut un peu plus de temps pour être bien par rapport à un montage Blake. Par contre, ce type de montage peut être facilement ressemblé quand il flanche, ce qui permet d'augmenter considérablement sa durée de vie. Évidemment, la durabilité de votre chaussure, elle ne tient pas qu'au montage. Il y a aussi le cuir, la façon dont vous l'entreprenez. Si vous avez plusieurs paires, la fréquence à laquelle vous portez, si vous en avez plusieurs, c'est mieux, parce que vous pouvez les rouler, un peu comme un costume, vous ne les portez pas tous les jours. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment important de laisser respirer vos chaussures. Si vous portez la même paire de chaussures toute la semaine, vous allez les flinguer. Et ce ne sera pas qu'elles soient de qualité ou non, c'est que vraiment, ce n'est pas fait pour ça. Je vous conseille évidemment d'essayer plein de montages différents, d'essayer des marques différentes, d'essayer des types de chaussures différentes, des formes aussi différentes. Le but, c'est que vous allez trouver celle dans laquelle vous allez vous sentir le mieux. Finalement, les deux seules choses sur lesquelles il faut vraiment être intrans et isolant pour choisir une chaussure de qualité, c'est la qualité du cuir et la qualité du montage. Le reste, finalement, c'est plus du style, du conforme et vos goûts personnels. Si ça t'intéresse, on a fait exactement le même sujet pour les costumes. Qui sera sur moi. On te la met juste ici. Et on te dit à dimanche prochain, à 18h, pour ton rendez-vous style du dimanche. Ciao !